Je suis prête à sortir, comme dit mon fils Boris, mûr pour l'abattoir. Je n'ai pas remis les pieds depuis dix ans dans ce bistrot, qui à l'époque était bourré de voyous, de toxicomanes alcooliques. Mais après tout, oui, j'aime les voyous, les toxicomanes et les alcooliques. Enfin, la lie précieuse et irremplaçable, qui redonne à cette société de nantilles et d'arrivistes son aura de liberté et de révolte. La comète invisible, qui dévore ma chair, m'a longtemps éblouie de sa clarté polaire. Sa chevelure bleue a glacé mes artères, et son moideau de feu m'a consumé le cœur. Dans l'obscur cosmos, le temps n'existe plus. Tourne, tourne vertige, instant, sonne le glas. De mes distributions mortes, dont je touche sa cible, de tant d'amour blessé, de paroles complices, d'étreintes oubliées. Et dans la chambre forte, au trésor enfoui, rongé jusqu'à la lit par la lèpre des nuits, explose dans son orbe, la sphère sacrifiée jusqu'à son affélie, d'un ultime artifice qui détruira ma vie.